Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est spécialiste des discours politiques. Cécile Alduie, bonjour. Bonjour. On va parler des mots d'Emmanuel Macron, mais d'abord évidemment le langage du corps. Il l'a fait comme l'avait fait Jacques Chirac avant lui en 98, souhaiter ses voeux aux Français debout. Est-ce que ça veut dire beaucoup ? Ça veut dire qu'il n'a même pas le temps de s'asseoir tellement il est au travail, pour le citer. C'est une image de dynamisme et de jeunesse aussi qu'il veut donner. Je pense aussi que c'était un peu pour casser l'image très éloignée des Français, derrière le bureau doré, les petites babioles qui sont les symboles du pouvoir. Il est en marche, presque, sur le point de recontinuer sa dynamique présidentielle. Donc par rapport à la séquence qu'on a vécue, où on l'a beaucoup vu ces dernières semaines, on l'a vu le 14 novembre, le 10 décembre, le 27 novembre également. Donc là, est-ce que vous avez vu une évolution ? On a l'impression qu'il s'est repris par rapport aux précédentes interventions où il subissait la pression des événements et était contraint à parler parfois avec certaines plages de silence avant de prendre la parole et que là, tout a été millimitré pour que le symbolisme à la fois de la gestuelle, de sa posture debout et des mots, soit vraiment au millimètre près. À la fois pour renvoyer l'image de quelqu'un qui est de nouveau dans le dynamisme, l'énergie, la transformation, tout en étant un peu moins distant des Français. Ça a été une critique dans les semaines précédentes. En effet, il est debout. Sa verticalité dans son exercice du pouvoir lui a beaucoup été reprochée. Là, vous l'avez trouvé donc moins verticale ? Moins verticale par le choix des mots plutôt que la posture. Il a énormément utilisé le pronom « nous » avec toute l'ambiguïté de ce « nous » qui peut être le « nous » d'autorité d'un jeu un petit peu présidentiel. Mais aussi, il y avait une volonté d'avoir un « nous » des Français. Nous sommes un pays qui a un projet à offrir au monde, à l'Europe. Nous sommes le pays qui est etc. Donc, il y avait ce retour à ce qui a été un des marqueurs de son discours de campagne qui est d'investir presque malgré eux les Français de son propre discours grâce à ce « nous » qui les englobe lui-même et les Français auxquels il s'adresse. Et est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Legrand ? Est-ce que dans ce discours, finalement, Thomas qui fait le nom de la tête, est-ce que dans ce discours, Emmanuel Macron n'a rien dit de sa présidence, de lui ? La seule chose qu'il a dit, c'est « je suis au travail et je suis fier des Français ». Alors, il n'a rien... Ça aurait été un peu embêtant. Tout à fait. Mais donc, il dit des choses... Non, il ne dit rien de sa propre présidence, mais il insuffle des émotions et des affects qui sont censés colorer sa présidence. Moi, ce qui m'a marquée, c'est l'abondance de vocabulaire émotionnel. Il a commencé par dire « nous avons vécu des émotions intenses ». Un discours politique, en général, dans le passé, parle des événements concrets politiques. Et là, on a été sur la colère, le malaise, la fierté, les émotions, l'affect, plutôt que même des mesures qui ont été évoquées, mais de façon très abstraite, ou un rapport frontal entre le pouvoir lui-même et les citoyens. Donc, un président qui a entendu, un président qui se remet en marche, mais qui a changé ? Alors, qui a changé dans la forme, certainement. Je pense qu'il faut toujours faire la différence entre le côté performatif « je dis que j'écoute » et « est-ce qu'on écoute vraiment ? ». Donc, il y a eu ce mot d'écoute, de dialogue, de débat. Après, en filigrane, le parcours qui a été tracé pour l'année à venir, c'est la même chose qu'en 2016 pour ma campagne. « transformation profonde », « changement », « réforme », et les mêmes que celles du programme. Avec aussi cette petite astérisque, à un moment donné, qui dit « on dépense déjà la moitié de ce qu'on produit, donc on ne va pas plus dépenser. On ne peut pas gagner plus en travaillant les mois, etc. » Donc, le message, ça y est, on l'a donné. Maintenant, on repart sur la transformation, on reprend le fil de l'action. Cécile Alduit, il y a les mots qui ont été prononcés, et puis il y a les mots que certains ont trouvé manquants. Oui, absolument. Il y a beaucoup de mots absents, « gilet jaune », mais même « fiscalité », ou « fiscal », l'adjectif fiscal. « Pouvoir d'achat ». « Pouvoir d'achat », le référendum d'initiative citoyenne. Un petit mot qui a été absent, parce qu'il avait été utilisé et reproché le 10 décembre, c'est « laïcité » et « immigration ». Il a parlé de vagues migratoires, mais pas d'immigration lui-même. Donc, il y a ces mots absents qui sont tout de même en filigrane et qui permettent de retrouver de la hauteur et justement d'éviter cette confrontation. Si on parle de gilet jaune, tout de suite, on est dans le rapport, le frontal, l'opposition, la lutte entre deux camps très, très antagonistiques. Il y a donc ces mots du chef de l'État. Et puis, sur 2018, il y a aussi, Cécile Aldui, les mots des gilets jaunes. Est-ce que vous les avez observés ? Est-ce qu'on peut faire une généralité ? Que dire des mots, de la façon dont eux se racontent, avec des références historiques dont on les raconte ? C'est une vaste question. Ça demanderait des études assez approfondies. Je crois que ce qui est important, c'est l'irruption d'un discours qui est à un autre niveau, à la fois d'appréhension de la réalité et de niveau de langage. On est habitué à un discours assez polissé, très analytique, très conceptuel, très technique aussi, ou même technocratique. Et là, soudain, on parle de « moi, j'ai besoin d'argent pour acheter des cadeaux de Noël à mes gosses » ou « je suis à découvert le 16 du mois », etc. Donc, on est retombé dans quelque chose d'extrêmement concret. D'ailleurs, Emmanuel Macron, hier, a essayé de redonner une coloration un peu concrète en parlant du quotidien, de façon très répétée. Alors que c'est très rarement dans les discours politiques. Mais le discours des Gilets jaunes qui m'a frappée... Ça n'est qu'avec Nicolas Sarkozy, mais ça n'est pas le style d'Emmanuel Macron. Le quotidien, le concret ? Oui, mais même Nicolas Sarkozy, il a un parler un peu cash, mais il ne parle pas... D'abord, il fait des métaphores un peu n'importe comment. Les fuites d'eau qui sont avec les plombiers de l'Europe, etc. Mais là, c'était beaucoup plus concret. C'est vraiment mon forfait téléphone, me mange la moitié de mon allocation, etc. Et pourtant, est-ce qu'il n'y a pas des éléments de langage aussi qui finissent par surgir dans le discours des Gilets jaunes ? Parce que forcément, il y a des choses qui parlent aux gens et donc qui sont reprises et qui deviennent des lieux communs au sens rhétorique du terme. C'est-à-dire que les gens s'approprient des expressions qui leur parlent et qui désignent de façon plus précise ce qu'ils veulent entendre. Et surtout, il y avait toutes ces références historiques à la Révolution française, aux mouvements révolutionnaires en général. Le fait de parler de guillotinés, de destitutions, de monarques, cette symbolique très forte révolutionnaire est aussi très très forte. Allez, la dernière question de 2018. Que dire des mots de l'opposition ? Du niveau de langage, du parler cash sur les réseaux sociaux ? Il y a une forme de récupération de ce parler populaire qui a émergé avec les Gilets jaunes, avec l'idée de parler comme le peuple, avec ce mot-valise que tout le monde emploie aujourd'hui. Et aussi, une confusion, il me semble, entre la forme et le fond. Ce n'est pas parce qu'on parle en tutoyant le président que le discours a changé. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, mais auparavant, Laurent Wauquiez... Tu as compris Emmanuel Macron ? Monsieur Macron. Je crois que, par exemple, Laurent Wauquiez, avec son histoire, tous les buzz médiatiques autour de lui, confond également le fait que parler cash, parler comme un jeune d'école de commerce, change ou rénove le fond du discours politique.